Raphaël Collat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du pôle satisfaction client et projet au sein de la direction de la qualité de la poste. On avait reçu ici un cher client, le directeur de ce pôle qui était M. Keraimant. L'idée c'est de faire aujourd'hui une sorte de point d'étape, si on peut dire, imaginons qu'il y a un objectif qu'on partage ensemble, ça serait amusant, mais de se dire en un an, en un peu plus d'un an, comment les choses ont-elles évolué au sein de ce poste. Mais peut-être avant de ça, puisqu'il n'est pas question forcément de présenter à nouveau la poste, que tout le monde connaît et pratique, peut-être vous-même vous présentez à nos auditeurs en disant quel a été votre parcours et comment vous vous occupez de qualité et de projet et de satisfaction client. Ça vous est venu comment ? En fait, je suis tombé dedans tout petit. Moi, j'ai commencé à travailler dans des instituts d'études, ensuite dans des instituts de conseil en cabinet, de conseil en marketing stratégique, et j'ai intégré la poste en 1995. J'ai intégré la poste en 1995 pour travailler d'abord sur l'écoute du personnel, la valorisation de l'implication du personnel à travers les suggestions du personnel. À l'époque, entre 1995 et 1996, j'ai participé à l'évolution du modèle de suggestion au sein de la poste. Le suggestion, c'est-à-dire quoi ? C'est les idées du laborateur ? Les idées du personnel. D'accord. En fait, quand j'avais été recruté, j'avais été recruté par un patron qui m'avait sollicité pour faire mes démarches créatives. Oui. Et il m'avait dit, ben là, ce qui m'intéresse, c'est que ce ne soit pas vous qui soyez créatifs, mais que vous écoutiez la créativité des autres. J'avais trouvé ça un challenge extraordinaire, présenté de manière tout à fait directe en plus. Alors, c'était l'évolution de la boîte à idées ? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là où on a commencé, à partir de là, moi, j'avais beaucoup échangé avec quelqu'un qui s'appelle toujours Antoine Ayron, qui était le responsable du système de suggestion de Renault. Et on était une petite équipe d'entreprises. Et à ce moment-là, on a travaillé sur l'évolution de la boîte à idées vers quelque chose qui était, pour les entreprises qui n'avaient pas de démarche qualité, comme la Poste à l'époque, qui était le noyau d'une réflexion sur le management par la qualité. Et au sein de la direction à laquelle j'étais à ce moment-là, nous avons commencé à travailler autour de l'écoute du personnel, des démarches de management qui accompagnaient ces écoutes du personnel, à développer des démarches qualité pour arriver en 1999 à proposer la création d'une direction de la qualité du groupe. Alors évidemment, on s'est bien servi, puisqu'on s'est dit qu'on y serait. Et donc, j'ai intégré la direction de la qualité du groupe à ce moment-là, pour m'occuper dans un premier temps des recherches en termes d'attente des clients tout métier de la Poste, en matière d'engagement client. Et ensuite, la transformation du processus de traitement des réclamations tout métier, pour enfin, lorsque Xavier Carrément est arrivé en 2006, travailler avec lui sur la réduction de l'attente en bureau de Poste, et puis la modernisation de la relation client à travers un grand projet qui s'est appelé, de 2008 à 2013, Ambition de service, et qui a donc été le développement du modèle esprit de service, la mise en place d'un service consommateur multicanal, et puis surtout, la politique d'engagement client, maintenant, dans laquelle tous les métiers développent leurs propres démarches. Alors, quels sont les points marquants ? Donc, 2013, on y est. Donc, vous avez fini votre plan 2008-2013. Le bilan ? Le bilan, il est très positif du point de vue de la démarche d'engagement client. Cette démarche, elle a été vraiment un véritable levier de transformation de service, d'un groupe industriel en groupe de service. A travers cette logique d'engagement client, on a commencé à parler client, à dire, voilà, la promesse de service de la Poste, c'est des engagements clients qui sont exprimés dans l'engagement du client, c'est des standards de service transformés ensuite en référentiels d'engagement de service validés par l'AFNOR pour les bureaux de Poste, en disant, voilà ce qu'on doit à un client, voilà ce que le client attend quand il vient au bureau de Poste. C'est également les démarches de construction, d'élaboration, de définition de ces engagements clients. On les a toujours faits avec les clients eux-mêmes, avec les associations consommateurs, pour les entreprises, puisqu'on a aussi des engagements vis-à-vis des entreprises avec les organisations représentatives des entreprises, CGPME, etc. Et puis avec les postiers, managers et collaborateurs. Donc ça, ça a fortement, comment dirais-je, été, ça a fortement impacté la façon dont aujourd'hui le management pense l'évolution au sein du groupe, c'est-à-dire que, effectivement, ça va se faire orienter client, orienter collaborateur, c'est cette logique de symétrie des attentions, il n'y revient là, parce que là aussi, on a fait beaucoup, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Et puis, c'est cette logique de construction, de co-construction, et puis surtout en termes de service, culturellement, c'est de dire, voilà, notre promesse de service, c'est celle-ci, on s'engage là-dessus, et toujours, toujours en renouvellement, puisque c'est une démarche qui n'est pas figée. On a un peu le sentiment que c'est une entreprise assez énorme, en termes d'effectifs. Vous êtes combien à la Poste ? Alors, dans la Poste, le groupe La Poste, nous sommes 260 000. La Poste Maison-Mère, nous sommes 240 000. Voilà, donc c'est une très très grosse entreprise, avec une espèce d'armée à faire tourner, une logistique, etc. On a l'impression qu'il n'y a pas aujourd'hui d'alternative, telle que c'est décrit, à un système extrêmement normé, décrit, procéduré, pour que cette armée marche dans le même sens. On a le sentiment que le challenge, il est un peu là, c'est faire en sorte que chacun intègre et s'intègre dans un énorme processus qui se veut le plus huilé possible, etc. Force est de constater, d'après les études, qu'effectivement, le résultat est assez tangible, puisque le particulier qui va dans un bureau de Poste a senti la différence par rapport à il y a 10 ans ou il y a 20 ans, quand à 19h moins 1, on vous fermait la porte en disant, « on faudra revenir demain », etc. Ou même à la pub qui s'appelait « bouger avec la Poste » où les gens avaient un sentiment énorme qu'il y avait un décalage considérable et sidéral entre la pub et la réalité du bureau de Poste qui fréquentait eux dans leur quartier. Donc il y a eu visiblement un énorme progrès dans le sens du service rendu au client, mais pour autant, on a un peu le sentiment que c'est assez militaire, en fait, comme démarche, même si ça ne se traduit pas par des treillis et des gens qui marchent au pas, mais c'est un peu la même démarche, de dire, voilà, il n'y a pas de place pour l'autonomie, les idées sur le terrain, Jean-Louis Dupont, Amand Marsan, qui dit, « tiens, moi je vais plutôt faire comme ça, et puis tiens, je vais tester le coup de mettre des drapeaux ou de repeindre le bureau de Poste dans une autre couleur ou je ne sais pas quoi. » On a le sentiment que tout est assez normé et cadré. C'est le cas ou pas ? En fait, c'est tout le contraire. Voilà. En fait, c'est tout le contraire. Une entreprise comme la Poste, engagée dans une transformation extrêmement rapide d'un modèle industriel, un modèle de service, ça ne peut pas se faire si on n'a pas l'adhésion et l'implication des équipes au plus près du client. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire comment on fait ça ? C'est peut-être paradoxal par rapport à votre vision. Juste un détail, c'est qu'on regardait récemment avec les équipes au sein de la direction, quelle était la date à laquelle elle a pu bouger avec la Poste, elle est sortie. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que la mémoire de la Poste, par rapport à la Poste, est toujours un peu brûlée. Ça date de 1986. À l'époque, la Poste n'existait pas, c'était encore l'administration avec France Téléco. La Poste a été créée en... Alors, comment ça a pu avoir lieu, se bouger avec la Poste à cette époque-là ? J'étais pas... Oui, 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 c'est un autre sujet. Mais voilà. Oui, effectivement, mais si vous voulez, on peut y revenir. Mais cette logique de transformation, elle se fait avec les équipes. On est vraiment... Tout à l'heure, j'évoquais la co-construction, c'est vraiment la démarche. Alors, il y a deux choses. C'est vrai que dans une entreprise en réseau, il faut des repères. Donc en fait, on a créé des référentiels de service. Par exemple, pour les bureaux de Poste, nous avons un référentiel de standard de service qui dit, voilà, sur 10 expériences clients, venir retirer du courrier du colis, venir utiliser les tomates, prendre un rendez-vous bancaire, déposer une réclamation. On a défini des standards de service. derrière lesquels il y a des rituels. Et ça, effectivement, on l'a déployé. Par exemple ? Ça, c'est un temps, je ne veux pas, par exemple. Je viens pour déposer un colis. On doit vous prendre en charge en moins de 5 minutes. D'accord. Même s'il y a la queue ? Ah oui ? Oui, parce qu'il y a un autre standard qui dit mobilisation face à l'attente. D'accord. Donc tout ça... Concrètement, comment ça se passe pour les agents qui sont présents ? Il y a une queue parce que c'est 18 heures que tout le monde arrive en même temps. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a priorisé certains flux. Alors, ce qui est très important, c'est que, vous l'avez vu, il y a... C'est aussi un standard de service. C'est la prise en charge. C'est-à-dire qu'on va vers le client. Et l'équipe est organisée pour qu'il y ait quelqu'un qui aille au-delà... Enfin, au-devant, pardon, au-devant du client pour orienter, et notamment orienter vers le point de prise en charge le plus rapide et le plus adapté à la demande. Donc, il va y avoir une orientation et un accompagnement vers les automates. Et pour le flux dépôt ou retrait des courriers et colis, nous avons considéré que ce flux était prioritaire. Et donc là, l'équipe est organisée pour prendre ce flux-là en priorité. Alors, ça, c'est vrai dans combien de bureaux de poste ? C'est... Alors, le standard est applicable partout. Il est applicable partout. Alors, ça, c'est un standard. En revanche, il s'applique différemment selon que l'on a un grand bureau ou un tout petit bureau. Un bureau qui est encore organisé... Enfin, qui a deux personnes derrière un guichet. Évidemment, on ne s'organise pas de la même manière que les nouveaux bureaux dans lesquels on a une équipe de cinq à six personnes et qui, effectivement, sont à la disposition des clients, disposent des îlots, accompagnent à l'automate. Est-ce que pour avoir des gens qui vont devant ce qu'on ressent, là, sur les grands bureaux, on voit bien qu'il faut une compétence, quelqu'un qui connaisse bien la maison, entre guillemets, et qui soit capable, justement, à la fois d'arbitrer sur les temps de prise en charge et sur les bonnes compétences ? Eh bien, cette personne qui oriente, c'est le directeur adjoint du bureau. C'est-à-dire qu'une grande révolution qu'a fait la poste, ça a été de dire que les métiers les plus importants de la poste, c'est ceux qui sont en contact du client. D'accord. Donc, plutôt que de mettre les managers qui vont piloter ces équipes derrière, derrière, derrière en plus... C'est l'armée dans les lois du champ de bataille, plus on trouve les généraux... Voilà, là, on les a mis devant. Et au départ, il n'y avait que le manager qui était devant. Maintenant, tout le monde est dans l'espace de vente. D'ailleurs, c'est intéressant. Avant, on parlait de salle du public, la poste commençant derrière le guichet, et maintenant, on parle de l'espace de vente dans lequel tout le monde est au service du club. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail aussi sur le vocabulaire ? Absolument. Et donc, vous avez renommé les espaces, les zones, etc. Et les guichetiers ont conseillé vendeur. D'accord. Donc, même les appellations des gens, etc. C'est un vrai changement culturel. Et pour revenir sur cette question de l'autonomie, si les standards, eux, sont intangibles, en revanche, la mise en application au sein de l'établissement, c'est l'équipe qui va se l'adapter. Par exemple, je disais, la mobilisation face à l'attente. Il est évident qu'il va y avoir un impact sur les rythmes de travail. Lorsque le bureau de poste reçoit, il y a quelques années, pour la première fois, les standards de service, et notamment ce standard mobilisation face à l'attente, les équipes sont organisées selon certains rythmes de travail. Puisqu'il faut appliquer ce standard, les équipes se sont organisées bureau par bureau, dans le cadre d'un projet d'établissement élaboré avec le chef d'établissement, avec l'équipe, avec les clients. Et les personnes ont revu leur rythme de travail. Ceux qui travaillaient le matin ou l'après-midi, qui venaient un samedi sur trois, etc. Tout ça a été revu pour que l'équipe se dise, effectivement, si on veut fonctionner efficacement pour le client, performer en plus en termes de hôtes, eh bien, on va revoir les organisateurs, on va revoir l'honneur de travail. Donc ça a été fait. Concrètement, qui a revu ? Ce sont les gens entre eux qui se sont réunis en disant, moi, je parlais des horaires comme ça, je vais les changer, etc. Absolument, ça a fait l'objet d'une discussion bureau par bureau, alors évidemment avec les partenaires sociaux, ça a été validé sur le processus de conduite du changement, et avec l'appui des filières qualité qui sont venues pour dire, voilà, on a fait l'analyse de vos flux, on a fait l'analyse de vos fréquentations, les systèmes d'information nous disent ça, on les a équipés, évidemment, on les a accompagnés, mais en revanche, la décision, c'est l'équipe qui l'a prise elle-même, et après, on les a accompagnés. Alors, on les a accompagnés de deux façons, en mettant un dispositif de mesure très, très important, vous aviez carrément l'avez évoqué, c'est-à-dire, puisqu'en plus, c'est lui qui l'a mis en place, des visites mystères, on a été jusqu'à trois visites mystères dans chacun des deux mille plus importants bureaux, trois fois par mois, dans les deux mille plus importants bureaux. C'est l'équipe qui a été armée de visiteurs. Voyez-les. Combien ça en fait, de visiteurs, pour faire ça ? Alors ça, on ne l'a jamais su, parce que c'est le secret du cabinet qui faisait pour nous, donc on a changé, lui-même étant audité. D'accord. Je reviens juste à ce que vous venez de décrire, qui semble, on a l'impression d'être un peu dans un conte de fées. C'est-à-dire qu'on se dit, alors tout le monde, en plus l'image de La Poste, c'est une entreprise publique, qui a muté il n'y a donc pas si longtemps, vous dites, en 86, c'était encore une entreprise, une des PTT, pratiquement, avec France Télécom, etc., hyper syndiquée, où les gens ne peuvent pas bouger grand-chose, parce que tout le monde va se rebeller, et vouloir protéger ces trucs. J'exagère, mais oui, je force le trait. Et puis tout d'un coup, vous nous dites, on a dit, voilà, et puis les gens se sont concertés, ils ont accepté de modifier, ils ont même proposé de modifier leurs horaires, ils ont adapté, etc., et puis les syndicats ont participé, ont contribué à la mécanique, etc., etc. On se dit, est-ce qu'on est en France ? C'est que, voilà, oui, oui, absolument, parce que d'abord, la poste, c'est une petite France, c'est tellement ronde, d'ailleurs, avec la pied, on a souvent cette phrase pour dire, en France, chacun a été, est ou sera postier. C'est vraiment une petite France. Pourquoi ça a fonctionné ? Voilà, c'est ça. Ça a fonctionné, d'abord, pourquoi ça a fonctionné et dans quel contexte ? Parce que ce n'est pas un compte de fait, quand même, parce que pour les équipes, ça a été très dur. Ça a été très dur. Ça a fonctionné, d'abord, parce qu'on a fait un laboratoire. On a fait un laboratoire qui s'appelait Contre-tout-attente, dans lequel on a travaillé avec les équipes elles-mêmes. On n'a pas fait un modèle en chambre. Le modèle de transformation trouve ses racines dans un modèle qui a été construit par 40 chefs d'établissement de Paris et du Val-de-Marne qui étaient vraiment confrontés à de très gros problèmes d'attente. C'est avec eux qu'on a bâti ce modèle. Et on a réussi, en moins d'un an, effectivement, à obtenir de très bons résultats. Évidemment, on les a communiqués. Évidemment, les chefs d'établissement en ont parlé. On leur a donné la tribune. Les équipes elles-mêmes, on leur a donné une tribune pour s'exprimer parce que ce modèle a été bâti avec beaucoup d'idées des équipes qui étaient dans ces 40 bureaux. Mais ces équipes, ils ont vraiment dû lâcher beaucoup de l'est ? C'est-à-dire accepter des choses qui sont inconfortables pour leur vie quotidienne ? Ou est-ce que la poste a mis de l'huile dans les rouages pour qu'ils y retrouvent leur compte en compensation, etc. Est-ce que ça veut dire que le système actuel coûte beaucoup plus cher ? Alors, non, il ne coûte pas beaucoup plus cher. C'est un investissement du groupe. De toute manière, l'attente constituait l'irritant majeur des Français à l'encontre de la poste. On n'aurait pas réussi la réduction de l'attente et la modernisation de la relation client-bureau de poste. On n'aurait pas transformé le bureau de poste. On ne pourrait pas faire la téléphonie mobile aujourd'hui. Et aujourd'hui, la poste qui se présente comme un des acteurs majeurs en termes d'accompagnement des entreprises dans leurs relations clients à travers les solutions business du courrier, eh bien, on ne pourrait pas être crédible sur... Donc, c'est là qu'est le levier. Le levier, ça a été sur l'incapacité d'une entreprise réimaginaire, réorganisée, réinventée, dans sa capacité donc d'offrir de nouveaux services qu'elle n'aurait pas pu faire avec une organisation un peu sclérosée, précédente, qui ne s'accusait pas les clients, etc. Et comment vous avez pu, en lançant ce plan, est-ce que c'était une question de conviction, en disant, on ne peut pas rester comme ça, on va laisser passer le XXIe siècle et on va mourir ? Et donc... Ça fait la conviction du président Jean-Paul Bailly. Est-ce qu'il savait d'emblée ce qu'allaient rapporté ces nouveaux services et s'il les avait déjà imaginés ou est-ce que quelqu'un les avait imaginés et avait mis en regard les efforts à consentir du point de vue financier pour mettre en place la nouvelle organisation des gains que pourraient apporter les nouveaux services à construire et imaginer ? J'imagine que ça, c'est difficile parce qu'on ne sait pas forcément à l'avance combien ça va rapporter. La problématique telle qu'elle nous a été posée, puisqu'on a commencé le test en 2000... Enfin, mi-2006, à l'arrivée de, disait, carrément, la direction de la qualité de l'eau, la problématique telle que le président Jean-Paul Bailly nous avait posée, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si on veut, effectivement, transformer l'entreprise en entreprise de service, ça passe par la modernisation de la relation cliente. L'excellence de la relation de service, c'est la confiance. Donc, ça n'est pas à dire, voilà, on le fait pour avoir tel ou tel service, c'est on le fait pour se donner la capacité à ouvrir le plus largement la gamme de services offerts par la poste pour simplifier la vie des Français. Aujourd'hui, le courrier, à travers les services Facteur Plus, est en train d'imaginer quantité de nouveaux services pour les Français, pour réinventer le métier de facteur. Au niveau de la direction de l'innovation et du développement des services, il y a eu des recherches pour voir quels nouveaux services. Par exemple, la boxe e-commerce dans le digital, c'est une solution qui permet à un commerçant, avec cette solution intégrée, d'ouvrir une boutique avec toutes les solutions logistiques et de paiement, de emailing, de e-marketing, toutes les solutions qu'offre le groupe La Poste pour devenir un e-commerçant. Donc, l'idée n'était pas nous transformons la relation client et notamment, nous modernisons la relation client au bureau de poste parce que nous imaginons tel service particulier, mais nous, nous modernisons, nous devons fonder notre leadership sur l'excellence de la relation de service et la confiance pour ouvrir le plus largement possible la gamme de services à offrir aux Français pour leur simplifier la vie et ça, je dirais, en accompagnant l'évolution de la société française. Dans quelques années, la société française sera marquée par un vieillissement, les réflexions sont là, les services viendront, etc. Aujourd'hui, il est important d'équiper les Français, d'accompagner les Français dans leur équipement en téléphonie mobile avec des solutions, je dirais, très abordables, avec une autre offre de confiance, nous offrons ce service-là, mais demain, il y en aura d'autres. En revanche, tout ça était strictement impossible si nos clients continuaient d'attendre plus de 20 minutes pour... Ça veut dire quand même ce que je répète. Et puis surtout, le multicanal, parce que, Fabinho, nous parlons des bureaux, mais il y a surtout la relation client multicanal où, à partir de 2008, les avais carrément avec tous les métiers, Maryse Mougin au courrier, François-Xavier Sherperel à Polyposte, je pense aux équipes d'Elisabeth Léleug, Sylvie Ragon à la Banque Postale, Emmanuel Solaire et Julien Mouzard à l'enseigne, et avec eux, on a monté un service consommateur multicanal qui est un front office unique pour la marque. Ça, c'est une avancée considérable. Vous allez nous en parler. Juste pour conclure ce passage précédent, ce qu'on vient d'aborder, c'est que ce qui est assez merveilleux, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est qu'en fait, c'est une affaire de conviction. C'est que vous ne saviez pas, personne ne savait ce que ça pourrait rapporter ni même quelle forme ça pourrait revêtir, et pourtant, la conviction, c'était que c'était impossible de faire autrement, et qu'il fallait l'engager sans savoir ce que ça rapporterait, etc. Avouez que dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas fréquent. Jacques Rappoport, Jacques Rappoport qui était le directeur général de l'enseigne quand cette transformation a été conduite, et qui aujourd'hui est le président du directeur général de Réseau Féresse France. Eh bien, Jacques Rappoport disait la modernisation de la relation client, l'excellence de la relation client. D'abord, le développement commercial viendra après. L'excellence de la relation de service produit la confiance. Le développement commercial vient après, et on le voit bien. Mais il faut un certain courage et une très grosse conviction parce que les montants à engager sont considérables. C'est du temps, c'est des mutations, c'est des compensations, vous le disiez, des horaires, des compromis, des concessions faites par les collaborateurs dans chaque bureau de poste. C'est du temps à passer pour écrire les règles, former les gens au respect de chaque petite règle qui va dans chaque petite procédure à qu'on fait une grosse. Donc, c'est un travail à la fois de fourmis, etc. C'est du temps. C'est-à-dire qu'on engage d'abord de l'argent, d'énergie, etc. Et on ne voit pas les fruits tout de suite et j'imagine qu'on rencontre en cours de route un certain nombre d'écueils et de reports et de délais et d'embourbements de temps en temps. Donc, il faut en plus que la conviction soit ancrée et durable pour faire face à ces moments où c'est un peu décourageant, j'imagine. Donc, c'est aussi possible dans certaines entreprises parce que ça veut dire que le financier qui est là pour veiller au grain et surveiller les résultats court terme dans certaines entreprises, le cours de bourse, le poids des actionnaires qui veulent leurs dividendes, etc. Ça veut dire aussi que c'est sans doute possible parce que votre actionnaire a été d'accord pour jouer ce jeu-là aussi. Alors, je vous disais tout à l'heure que ça avait été dur pour les équipes. Ça a été fait dans un certain contexte. Donc, oui, il faut une conviction. Mais en revanche, tout ça a été fait dans un contexte très difficile de productivité. C'est-à-dire qu'on a réduit l'attente en réduisant les effectifs en bureau de poste. On a créé le service consommateur multicanal en proposant de nouveaux débouchés à des équipes qui étaient en reclassement. C'est-à-dire qu'on les a amenés à devenir des professionnels de la relation client à distance alors qu'ils étaient facteurs avant qui n'avaient plus leur métier dans lequel ils avaient passé plusieurs années. Tout ça a été dans un contexte qui n'était pas un contexte, comment dirais-je, tout à l'heure, vous aviez dit que c'est un peu un rêve. Non, c'était la dure réalité. il y a eu des engagements de toutes parts. Il y a eu des engagements de toutes parts. Le résultat est partagé aujourd'hui. C'est vraiment un résultat de l'ensemble du corps social, du management. C'est cicatrisé aussi aujourd'hui, ces tensions ? Ou est-ce que c'est en cours de cicatrisation ? Ou est-ce qu'on le saura dans dix ans ? Là, depuis deux ans, nous avons mené, enfin, depuis 2012, nous menons un grand programme qui est un grand programme de développement de la qualité de vie et du bien-être au travail des équipes. C'est devenu la priorité. C'est devenu la priorité. Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, le bien-être des collaborateurs devient une priorité, enfin, devient, est une priorité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se structure là-dessus. Ce n'est pas quelque chose de, on dirait, d'inné. Il faut se structurer. Il y a de nouvelles attentes auxquelles il faut répondre et c'est pour ça qu'il faut se structurer là-dessus. Nous, à la direction de la qualité du groupe, on est très mobilisés là-dessus. Lorsque tout notre modèle de management, toutes ces démarches ont été conduites en co-construction. C'est systématiquement à l'écoute des équipes et pas simplement une écoute, je dirais, passive. C'est une écoute active dans laquelle on a donné les moyens aux équipes de s'exprimer et de mettre en œuvre. D'où une très grosse importance de l'innovation participative, d'où une très grosse importance d'un management participatif sur lequel on demande effectivement de donner des preuves. Quand on dit très grosse importance, c'est quoi ? C'est beaucoup de remontées ou c'est beaucoup de temps passé ou beaucoup de moyens amis ? C'est quoi cette très grosse importance ? On a environ 12 000 idées qui sont enregistrées. Il y en a beaucoup plus, évidemment. Mais 12 000 idées environ enregistrées par an au global et avec des équipes qualité jusque dans les établissements via les managers de proximité qui sont qui sont qui sont mobilisées sur l'écoute et la remontée des idées. En tout cas, l'accompagnement des collaborateurs pour remonter les idées. Et le management est très mobilisé là-dessus. Tous les métiers... Qu'est-ce qui leur arrive à ces idées après ? Alors, les idées sont analysées, appliquées. Par exemple, la banque postale, 70% des idées sont appliquées au courrier. 50% des idées enregistrées sont des idées un peu costaudes. Sont enregistrées. Alors, il y a toutes les petites idées un peu à la Toyota qui, elles, sont appliquées directement dans l'établissement. Parfois, il n'y a que l'entité locale qui le sait. Et en revanche, c'est un peu comme tous ces systèmes de suggestion moderne. On a la mobilisation d'experts. Évidemment, tout ça est organisé autour d'un workflow, d'une plateforme workflow. D'ailleurs, on est devenu collaboratif puisque bien souvent, maintenant, c'est même pas bien souvent, c'est dans tous nos systèmes, métier par métier, les collaborateurs, les pairs, peuvent commenter une idée qui est déjà déposée par un autre. Et il y a des échanges qui se passent. Au courrier, par exemple, il y a un réseau d'échanges de savoirs où, par exemple, moi, comme cadre, je peux m'inscrire et dire, voilà, moi, j'ai une compétence en animation de réunion, je peux transmettre cette compétence à quelqu'un en échange peut-être d'une autre compétence. Et donc, ça, ça marche. Il y a plus de, je pense qu'il y a à peu près 2000 inscrits, enfin, un peu plus de 2000 inscrits. Donc, c'est une sorte de... Réseau d'échanges de savoirs. Voilà, dans des compétences qui sont mises à disposition, évaluées, je peux y accéder. Absolument. Et donc, n'importe qui peut y avoir accès. Voilà. Et ça, c'est en plus de l'innovation participative. Donc, il y a beaucoup de dispositifs qui sont en place. Évidemment, maintenant, mettons aussi, nous développons des réseaux d'échanges, enfin, des réseaux sociaux d'entreprise. La Direction de l'innovation et du développement des services a un Wiki, qui est un réseau social d'entreprise, dans lequel beaucoup de personnes qui travaillent sur l'innovation dans tous les métiers dans le groupe se sont inscrits au fur et à mesure des années. Ils avaient commencé, je me souviens, il y a 5 ans, ils étaient 14. Là, on est plus d'un millier partout dans le groupe qui sommes des gens qui, enfin, dont le job est l'innovation, l'innovation technologique, l'innovation algériale, l'innovation service. Et ce projet, c'était indiscret, vous ne répondez pas si vous ne voulez pas, mais c'était un budget, c'était budgété, c'était fort, il y a eu un montant qui a été alloué à ce projet-là, ou est-ce qu'on s'est dit on verra bien en chemin faisant et s'il faut, il faut ? Sur le projet, lorsque vous avez carrément à présenter Ambition de service au comité exécutif en juin 2008, effectivement, l'année suivante, on a eu un budget pour lancer le projet avec les enviagements clients, le service consommateur multicanal et le modèle esprit de service, puis même faire évoluer le tableau de bord, les tableaux de bord avec de nouveaux indicateurs. Donc oui, on a eu un budget. A posteriori, puisqu'on n'est pas tout à fait à posteriori, mais on a eu, vous êtes très engagé, vous êtes capable de lister un très grand nombre de bénéfices comme le nombre de contributions, comme le nombre d'idées, comme les optimisations, la réduction de l'attente, la réduction de l'attente, la satisfaction des consommateurs, etc. Le NPS, bien sûr, qu'on mesure, le taux d'effort qu'on mesure. Pour nous, c'était très important, par exemple, sur les réclamations. C'est un exemple, alors là, il est... Je travaille sur la réclamation depuis 2003. En 2003, déposer une réclamation, c'était nécessairement au bureau de poste. Et c'était le bureau de poste qui devait tout faire. On devait avoir, à l'époque, un service client de back-office qui était à Libourne, avec le secrétariat du Pernod. On a mis en place des services clients dans les métiers. Enfin, les métiers ont mis en place, on s'est mis d'accord, les métiers ont mis en place des services clients de back-office et le bureau de poste a été déchargé des enquêtes. Mais le bureau de poste, jusqu'en 2008, c'est lui qui a accueilli toutes les réclamations. À partir de 2008, on a mis en place un numéro de téléphone, le 3631, et un site internet, le service consommateur sur internet, sur le portail laposte.fr. L'idée, ça a été de dire, on oriente les clients, on oriente les flux de réclamants vers le site internet, vers le téléphone. Le bureau, si le client vient en bureau de poste pour déposer et veut déposer un bureau de poste, on lui remet un formulaire qu'on va numériser derrière. Mais le bureau de poste n'enregistre plus la réclamation. C'est un gain de temps considérable. Ça a facilité la vie des équipes en bureau de manière considérable. Et les consommateurs. Aussi. Et là, quand on pose la question aujourd'hui du dépôt des réclamations à la poste, on a des scores considérables en matière de facilité d'accès au dépôt de la réclamation. Alors après, sur le traitement, sur le délai, etc., on a beaucoup de problèmes à faire. Mais en termes de facilité, les Français nous sont reconnaissants parce qu'effectivement, un numéro de téléphone gratuit, et puis sur notre site internet, la poste.fr, l'accès au service consommateur, il n'est pas en bas un peu caché, il est en plein milieu de la page. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une espèce d'ingratitude générale des Français par rapport aux efforts consentis parce que les gens trouvent ça normal, parce que la poste, c'est un peu à eux et qu'en fait, quels que soient vos efforts, c'est un peu un nu. Alors, non, les Français, ils sont très reconnaissants. Ils sont très reconnaissants. Ils sont conscients des efforts que vous faites ? Ah oui, oui, on a des... Alors, pour vous le dire, on a eu une progression considérable de la satisfaction à l'égard de la visite en bureau de poste. Elle n'est pas assez... Allez, maintenant, on est à 96% de clients satisfaits de leur visite en bureau de poste, en sortie de bureau de poste, dont 71% de clients très satisfaits. On a un MPS qui est supérieur à 30%. Le MPS, j'ai un peu de mal à revoir dans votre domaine à vous où il n'y a pas beaucoup de concurrents par rapport au bureau de poste parce que prescrire le fait d'aller en bureau de poste, c'est... si j'aurais une courrier... Non, mais c'est en parler positivement. Ah, d'accord. C'est en parler positivement. Je suis bien d'accord avec vous que c'est un peu particulier. Mais c'est en parler positivement parce que, il faut se le dire franchement, les postiers, c'était les martyrs des dîners en ville. Chaque fois qu'on était le vendredi soir ou le samedi avec des amis, c'était... On s'entendait tous dire j'ai attendu encore 20 minutes, 30 minutes dans le bureau. C'est horrible. Donc, il n'y avait un bouche à oreille négatif. Là, un MPS de 30, c'est un indicateur d'un bouche à oreille positif très important. Et c'est là la reconnaissance. Et puis, alors, vous disiez, bon, est-ce qu'on a le retour en termes de satisfaction sur les efforts qu'on a faits en matière d'attente, par exemple. Alors, oui, mais ce n'est pas ça qui a amené les clients à aller jusqu'à 96% de clients. Très satisfaits. Très grande satisfaction. En fait, l'attente, on était à 50% de clients satisfaits en 2007. Et aujourd'hui, on est à 85. En deux ans, on est passé de 50% de clients satisfaits. Deux ans plus tard, on était à 70%. Donc, on avait gagné 20 points en deux ans, rien qu'en déployant sans changer les bureaux. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu une accélération de la satisfaction de clients à partir du moment où il y a eu cet aspect surprenant de rentrer dans de nouveaux espaces de services complètement innovants. Donc, l'effort en termes de réduction de l'attente, on l'a fait avant la transformation des bureaux. Mais c'est vrai que les clients, nous-mêmes, en tant que clients, on va dire qu'on n'attend pas. C'est basique. Ce n'est pas pour autant qu'on va dire bravo. Heureusement, on n'attend plus. En revanche, si par-dessus, on change le lieu de service et qu'en plus, c'est quelque chose d'innovant, puisque ça a été fait après un benchmark international. On a été voir toutes les postes, on a été voir tous les best-in-class en termes d'accueil. Et ce modèle de bureau, sachant qu'on avait déjà testé le fait d'aller vers les clients avant même qu'on détruise les guichets, c'est ça qui a provoqué la surprise et c'est ça qui a fait qu'effectivement, on a aujourd'hui une très forte reconnaissance en termes de satisfaction des clients, de recommandations. Et puis, c'est vrai que c'est des modèles qui facilitent la vie des clients. Alors, il reste encore... Je le dis tout de suite avant que vous le disiez, mais il reste encore des progrès à faire. Par exemple, c'est vrai que dans certaines zones, notamment les zones urbaines sensibles, au moment du versement du RSA, des prestations sociales, la situation, elle reste encore difficile. Elle est beaucoup moins difficile qu'en 2006. Moi, je me souviens, on avait testé le bureau de poste de l'ivrie principale. Le samedi matin, quand tombe le versement des prestations le samedi matin, c'était exactement ce qu'il ne fallait pas à l'époque. Mais on avait mesuré l'attente maximum, c'était 45 minutes. C'était pas possible. On est très loin de ça aujourd'hui. On est très loin de ça. Là, carrément, ça n'existe plus, ces délais à Béron. Mais c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment, et ce n'est pas le sentiment, c'est encore une réalité, dans les bureaux de poste des zones urbaines sensibles, au moment du versement des prestations sociales, la situation est tendue encore. C'est vrai que là, on a encore des efforts à faire. Alors, c'est pas rose, c'est pas une situation de rêve, mais... Il y a un travail considérable. Parlons peut-être de votre service client multicanal, sachant qu'on est chez nous un peu prudent, ou en retrait sur cette histoire de multicanal. Ça nous semble être quelque chose de mécaniste, parce que un canal arrive, on l'intègre, et donc, quand on a intégré tous les canaux, on fait des multicanals. Ça semble probablement une réponse qui conduit à des difficultés plus que ça n'en résout, c'est-à-dire que l'unification du dialogue et du discours sur l'ensemble des canaux, à force d'empiler des canaux, on ne fait pas des multicanals, on fait de la multifriture, c'est-à-dire que c'est compliqué d'unifier les canaux. Et donc, le vrai enjeu pour les marques, c'est justement de s'assurer qu'elles vont tenir le même discours, quel que soit le canal, et qu'elles vont mémoriser sur chacun des canaux ce qui s'est passé sur chacun des canaux. Donc, que le consommateur lui-même, un, ne puisse pas avoir le sentiment qu'on ne s'occupe pas de lui et qu'on ne les coupe pas, deux, qu'on le gruge en lui disant un coup oui, un coup non, un coup peut-être, etc. Et troisièmement, éviter que le consommateur ne bâtisse des stratégies de contournement et d'exploitation des différences à son profit et au détriment de la marque surtout. On le voit avec certaines pratiques sur les réseaux sociaux où effectivement il y a une tendance à penser qu'on va être servi plus rapidement ce qui est vrai aujourd'hui. Alors, ce service consommateur multicanal, il faut comprendre que pour la poste, alors la banque postale, notre filiale, pour car, la banque postale, c'est à part, mais pour le courrier, le colis et l'enseigne, le réseau des bureaux de poste, nous n'avions pas de numéro de téléphone unique, nous n'avions pas d'accès unique, c'était, là on était dans une jungle de numéros de poste, chaque bureau de poste avait son numéro de téléphone, chaque centre de distribution avait son numéro de téléphone. On a unifié ça, tous les métiers se sont mis d'accord pour effectivement qui est ce numéro de téléphone à court, 3631. On a commencé comme ça. Donc on a éloigné le service du point de contact du client. Il fallait libérer des ressources en bureau. On sait que très souvent cette démarche que les banquiers ont faite, que les assureurs ont faite, etc., ça a créé très souvent l'impression pour le client de rentrer, de perdre la personnalisation et de rentrer dans une anonymat qui était souvent coïncidant avec une perte d'efficacité du dialogue. Parce qu'on ne se souvenait pas que la personne était passée hier, qu'elle avait déposé, qu'elle a oublié son parapluie, etc. Tout à fait. Je dis bien, la banque postale c'est à part parce que là, il va y avoir une démarche qui va être celle d'avoir le 36-39, l'accès au plateau de relations clientèles de nos centres financiers, mais également un travail pour améliorer l'accessibilité téléphonique des conseillers financiers en bureau de poste. C'est un des gros enjeux actuels. Donc ça, c'est comme toutes les banques, on est sur ce sujet-là. mais il faut savoir quand même que sur une grande partie de notre activité, c'est quand même le postal. Et là, il fallait qu'on offre de la fluidité, de la simplicité pour le client. D'où, effectivement, cet accès téléphonique, cet accès simplifié sur Internet et une adresse postale unique gratuite à laquelle on pouvait envoyer soit un courrier simple de réclamation, soit un formulaire qu'on peut retirer en bureau de poste pour réclamer. Pourquoi pas sur Internet ? Ah non, mais sur Internet, on peut réclamer. L'enjeu, c'était de mettre les formulaires de réclamation tout de suite et tous les formulaires de réclamation sur une seule page. Vous y avez accès en deux clics. D'accord. L'enjeu, c'était de sortir les demandes d'informations simples du bureau de poste. Ne plus forcer nos clients à aller en bureau de poste pour poser des questions simples et surtout leur permettre de préparer efficacement leur volume en bureau de poste. Donc, d'emblée, la question n'était pas celle que l'on visait. Ce n'était pas simplement de proposer des canaux supplémentaires c'était de proposer des services pour que dans l'expérience client, le client ait le choix de sa démarche. C'est-à-dire, je veux aller en bureau de poste, je ne suis pas obligé d'aller en bureau de poste et de tout, de préparer à la fois mon sujet et de le traiter. En revanche, je peux téléphoner avant ou je peux aller sur Internet avant et je vais préparer ma venue en bureau de poste. Je saurai ce dont il me faut parce que je dois y aller. En revanche, il y a plein de choses qu'on a développées de la lettre, de l'affranchissement en ligne à carrément le courrier suivi ou recommandé en ligne complètement. Ça, on l'a développé. Et si on parle un peu de l'arrière-cuisine, qu'est-ce que vous êtes... On n'est pas sur le multi-canal. On était vraiment sur une logique d'expérience client où on a commencé à offrir le choix des canaux. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas dans une première approche à ce moment-là entre 2008 et 2013. On n'est pas dans une logique nécessairement... En plus, certains... Enfin, nos clients ne sont pas tous en compte. Donc, on ne les enregistre pas dans un CRM. Quand on nous appelle pour savoir quel est le bureau le plus proche, on n'a pas enregistré. M. Collat nous a appelé pour savoir quel est le bureau le plus proche. On ne sait pas. On répond à la question. En revanche, si M. Collat dépose une réclamation, il va être dans le CRM. Et là, on peut le tracer. Donc, à l'époque, notre sujet, c'était, dans l'expérience client, offrir plusieurs solutions. D'où, effectivement, aujourd'hui, ce besoin d'être dans une deuxième étape qui va être de dire dans cette expérience client, il faut qu'on unifie davantage le système de traitement. Alors, l'arrière-cuisine, on a dit bien puisque c'est l'enjeu de l'étape suivante, l'arrière-cuisine, elle est dans les métiers. Elle, elle n'est pas unifiée. Mais sur les infrastructures, parce que pour faire tout ça, il faut des outils, des CRM, des solutions logicielles, etc. Vous achetez des produits du marché, vous intégrer. Alors, il y a les deux. Oui ? Il y a les deux. par exemple, le courrier, son système d'information engagement client, comme il l'appelle, CIEC, c'est quelque chose qui a été, alors sur une plateforme logicielle du marché, mais qui a été développé pour nous, vous pouvez nous dire quelles sont réformes Capgemini. Capgemini, d'accord. Sur, à l'enseigne, pour traiter le dispositif téléphonique, on utilise Genesys. D'accord. Et on a d'autres solutions dans les autres métiers. Ce qui veut dire qu'il y a une première d'intégration qui est quand même assez colossale. Voilà. Il y a un très gros travail d'intégration, de coordination. Et d'évolution dans le temps. D'animation, du pilotage et effectivement de conduite du changement, sachant que tous ces métiers évidemment ont leur propre vision stratégique et donc leur feuille de route. Et nous, le job qu'on a à la direction de l'actualité du groupe avec, vous savez carrément, c'est de piloter, d'animer et de faire en sorte que l'avancement de tous ces dispositifs se fasse de manière cohérente pour le client en apportant une valeur ajoutée supplémentaire à chaque fois pour le client. Même si ce n'est qu'un métier, ça profite à l'ensemble. Voilà. Donc nous, notre job, c'est ça. Effectivement, l'arrière-cuisine, c'est en fait autant de systèmes qu'il y a de métiers. Autant d'équipes réparties dans autant de métiers. En revanche... Mais c'est là qu'on prend un petit peu peur, non ? Ben non. Ben non. Là, ça c'est clairement le cœur de la démarche de la direction de l'actualité du groupe qui est de dire ce qui fait la force du service, c'est l'intégration de services. On ne fait plus rien dans le service tout seul. Oui, mais je pense que on a des systèmes A, B, C, D, avec des canaux qui souvent font appel à des briques qui appriment, des primes, des primes, etc. et que tout ça, ça évolue et que ce n'est pas forcément évolué de manière concertée entre les différents acteurs et éditeurs. Justement. Alors, entre les éditeurs, je suis sûr que non. Mais chez nous, entre les équipes, oui. Oui. Dernier exemple, dernier exemple, dernier exemple, le serveur vocal interactif que nous avions mis en place à partir de 2009 sur le 3631 est un serveur vocal DTMF. TAP1, TAP2, TAP3 pour aller vers les différents métiers avec des arborescences plus ou moins compliquées selon, en fait, notre organisation. On a essayé d'être dans la logique du client. Il y a un moment, effectivement, il faut quand même que ça arrive sur la bonne compétence. Il a fallu que dans ce DTMF soit un petit peu compliqué sur certains parcours. Là, on a décidé tout métier confondu autour du groupe, autour de la direction et la qualité du groupe, de faire évoluer ce serveur vocal en DTMF vers un serveur vocal en langage naturel. Avec l'ensemble des métiers, on a fait un cahier des charges. On a choisi un prestataire et tous les métiers sont impliqués dans la mise en place de ce serveur vocal. Alors, vous allez me dire, c'est encore plus d'intégration. Pas tout à fait parce que la démarche, toutes les solutions sont possibles. La solution qu'on a adoptée, c'est de dire, en fait, chaque métier, alors que dans le SVI en DTMF, chaque métier doit passer par un métier qui est en fait l'enseigne, en l'occurrence, qui lui a le SVI qui est plugé sur Genesis. Et en fait, cette plateforme en langage naturel, on va la mettre au-dessus. Chaque métier aura la main sur ses propres parcours dans le cadre du langage naturel. Donc en fait, cette logique de coopération amène chacun à produire de plus en plus un dispositif qui lui donne plus de moyens, plus de latitude et en fait, au service de l'ensemble. Donc on a cette logique de coopération qui fonctionne. Le cas du langage naturel est vraiment très typique. Alors là, tout à fait symptomatique, c'est quasiment paradoxal puisqu'on pourrait se dire là, il faut vraiment intégrer puisque les langages, les lexiques doivent être trop complets, etc. En fait, non, on a donné plus de latitude à chaque métier pour maîtriser ses parcours et donc être plus agile, plus réactif. Il y a plus d'accueil pour le client puisqu'en fait, on arrête de lui poser cinq fois taper un, taper deux, taper trois. La question aussi qui se pose aux marques, c'est le fait que les études récentes montrent que le consommateur, l'internaute, préfère dialoguer avec la marque sur sa page Facebook que sur son site Internet. 51% aujourd'hui. Or, les marques font 70 à 80% de leurs efforts sur leur site Internet et à peine 15 à 20%, sur leur page Facebook. Ce qui est quand même un peu bizarre parce qu'en fait, là pour le coup, on ne répond pas à l'attente du marché. Est-ce que vous, vous dites, là on est en train de construire un système propriétaire de la marque sur lequel on va accueillir le consommateur et pourtant, se construit par le consommateur toutes marques confondues une démarche où on va aller sur un territoire qui est non pas la propriété de la marque mais une espèce de terrain neutre détenu par Mark Zuckerberg et ses collaborateurs dans lequel il va dire c'est là que ça va se passer si vous voulez dialoguer avec la marque c'est là que ça va aller et donc pour la marque le choix de dire comment je redistribue peut-être les espaces de collaboration avec mes consommateurs entre ma page Facebook et mes autres dispositifs. Alors là, nous, direction de la qualité du groupe on a beaucoup de chance parce que on a au sein de la direction du général du numérique qui a été créé il y a un an on a l'équipe d'Isabelle Cambrolan je la cite parce que c'est vraiment une personne clé dans l'évolution de nos services et je vois que vous jouez collectif bah oui c'est devenu une direction à la qualité du groupe on a rien en fait si ce n'est nos programmes et l'équipe d'Isabelle a depuis bien longtemps déjà puisqu'elle était à la direction de la communication avant d'être à la direction générale du numérique à la main sur le digital lapos.fr mais également sur les réseaux sociaux donc avec notre community manager Patrice Hiller plus connue sous le nom de Lisa Lisa La Poste sur Twitter Isabelle et Patrice ont développé une stratégie sur les réseaux sociaux depuis 2010 en fait et on a aujourd'hui une page Facebook de La Poste qui est extrêmement active avec une application question réponse derrière laquelle il y a des télécomptes conseillers du service consommateur qui répondent au poste et en parallèle du community manager qui lui anime la page et on a une chaîne YouTube sur laquelle on a nos films qui présentent nos produits nos services nos offres nos politiques et on a trois comptes Twitter un compte institutionnel un compte qui est un compte service client relation client qui est arrobase Lisa La Poste et un compte automatique qui permet le suivi automatisé de ces courriers et de ces colis sur Twitter qui s'appelle arrobase suivi avec La Poste en fait en fait vous composez et en DM vous donnez votre numéro de suivi d'objet et vous avez la localisation de votre courrier ou de votre colis sur Lisa La Poste il y a une stratégie qui consiste sur Twitter à offrir du service client en plus de la relation client du management de la e-réputation par le community manager Patrice Hilaire il y a effectivement un service client qui est offert là aussi avec les téléconseillers du service consommateur ça on l'a commencé il y a maintenant un petit peu plus d'un an et on le développe avec les équipes d'Isabelle et là maintenant ce qu'on va commencer alors les investissements sur le site plutôt que sur les réseaux sociaux ce qu'on va faire là sur le site avec les équipes d'Isabelle et les équipes de la direction de l'enseigne c'est de tester des parcours clients sur le site accompagnés avec du click to chat l'idée quelle est-elle l'idée en fait c'est d'abord sur le site d'en faire une véritable boutique plus qu'un système documentaire une véritable boutique un lieu de service pour nos clients et qui dialogue avec les réseaux sociaux et qui dialogue avec les bureaux de poste et qui dialogue avec les tournées de facteurs l'idée est là et ça c'est effectivement l'approche d'Isabelle et de ses équipes nous on contribue avec notre démarche sur le service consommateur et les travaux que nous avons menés également puisque vous dites des clients vont sur Facebook mais ils ne vont pas que sur Facebook ils vont partout où ils veulent ils peuvent même aller sur les sites d'avis et donc on a mené une très grosse réflexion avec Xavier Carrément sur cette logique d'expression des clients aujourd'hui qui sont effectivement par exemple d'aller sur pagejaune.fr et de dire voilà moi ce que je pense de mon bureau de poste voilà ce que je pense de ma tournée de facteurs et ça de dire cette expression là à terme il faut effectivement qu'on puisse la traiter d'où notre engagement aux côtés de l'AFNOR dans la rédaction de la norme sur les avis de consommateurs mais également sur la réflexion qui veut qu'aujourd'hui le dialogue il faut créer des espaces de dialogue au-delà même du réseau social et créer des plateformes collaboratives donc là cette année on a testé nous au sein de la direction de la qualité du groupe une plateforme collaborative avec des clients réclamant non réclamant et à qui on a posé des questions on a animé donc là on s'est fait aider par un cabinet d'études pour ça Opinion Web pour ne pas le nommer qui nous a permis de voir comment une communauté pourrait fonctionner notamment dire comment on peut améliorer par exemple le traitement des réclamations d'après vous comment faire tout à l'heure quand je vous disais qu'on a des retours très positifs sur la facilité à déposer c'est en partie via cette communauté où on a eu des retours très positifs sur la facilité à déposer en revanche après on a eu des critiques dures pointues mais très argumentées très détaillées sur si vous améliorez tel aspect ou telle façon d'exprimer vos excuses un peu moins un peu moins télescopées et tout ça c'est très chute donc on voit bien aujourd'hui qu'effectivement d'être calé sur les nouveaux modes d'expression des internautes des conservateurs c'est aujourd'hui pour nous le challenge dans le cadre de nos projets développer ces nouvelles plateformes utiliser ces contenus qui sont qui sont formalisés formatés d'une manière très spécifique soit très court soit très direct et pourtant il faut l'animer pour avoir l'information qui a des harps c'est pas des insights et ça on réfléchit beaucoup là dessus et effectivement on ne peut pas réfléchir tout seul d'où ce travail comme vide collectif avec les équipes d'Isabelle Cambrelon avec les métiers écoutez ça donne vraiment le sentiment d'une entreprise qui tout en concernant probablement une image d'entreprise publique etc etc a su peut-être profiter de son statut un peu spécial pour initier une entreprise j'allais dire du 21ème siècle c'est peut-être un peu standard ou stéréotypé mais en même temps c'est très exactement ça mais ce que ça veut ce que ça recouvre dans ce que je ressens c'est ce que recherchent beaucoup de managers en réalité c'est-à-dire d'avoir des entreprises où les gens se sentent influents sur leur métier leur quotidien et celui de leur entreprise et c'est vrai que c'est ça fait partie des discours de beaucoup d'équipes dirigeantes ça fait partie du quotidien de beaucoup de collaborateurs je crois ce que je trouve très bien c'est d'être passé par les zones de tension parce que ça se fait sûrement pas sans un peu de douleur et de friction mais en même temps ça veut dire qu'à la base de ça il y a un dirigeant qui a des convictions qui a du courage et de la persévérance et qui a probablement aussi le soutien de son actionnaire dans la durée ce qui est probablement une espèce de règle qu'on pourrait commencer à envisager pour faire durer et développer des entreprises performantes je pense que c'est une bonne leçon alors je pense que ça recouvre beaucoup de comme vous le disiez vous même de zones d'insatisfaction de progrès qui reste à accomplir etc et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans lesquelles il n'y a plus aucun progrès à accomplir donc ça fait partie d'une autre tout un chacun mais je crois qu'en même temps c'est assez satisfaisant qu'une entreprise dont les français peuvent se sentir légitimement un peu propriétaires qu'il se soit passé des choses en fonction des attentes qu'ils n'avaient peut-être pas encore exprimées eux-mêmes et ça je pense que c'est assez satisfaisant je voulais vous remercier de ces précisions de l'absence de langue de bois des réponses directes et transparentes et on vous réinvitera volontiers l'année prochaine pour nous en dire encore un peu plus alors très volontiers et peut-être faire un point sur tout ce que nous avons fait ce que nous faisons avec les métiers sur l'invention d'un nouveau modèle de management qui est esprit de service et alors là pour le coup un modèle de management que nous inventons aussi avec d'autres entreprises dans le cadre de plusieurs associations d'un club que nous avons monté avec d'autres grands groupes de services et un nouveau modèle de management qui est inventé par des praticiens ça c'est effectivement une bonne chose on pourra à ce moment-là organiser un débat avec les différents responsables de cette association et justement pour aller un peu au fond des choses des ressemblances de ce qui a été possible chez vous et qui n'a pas été possible parce que les conditions n'étaient pas les mêmes ailleurs éventuellement ça peut être intéressant Très bien, je pense que c'est une des clés aujourd'hui des attentes des clients c'est-à-dire l'excellence de service Merci beaucoup Je vous en prie